Salut tout le monde, bienvenue sur AQUA NEWS. Bonjour ! Alors en direct de Vivarium, donc the place to be en aquario pour moi en Europe. Un salon ouvert au public où on découvre pas mal de revendeurs néerlandais, des stands de marques, énormément de vivants à acheter, aussi bien en eau douce qu'en eau de mer. Donc là, vlog en eau douce. On vous présente quelques marques avec des produits de nouveautés dans la suite d'Interzo. Et après, c'est quatre petits stands, un walkthrough que vous voyez l'ambiance. Donc moi c'est le troisième, c'est vraiment un gros délire de week-end de folie. Donc je sais pas toi ce que t'en penses Seb ? Ouais, super week-end. Alors c'est surtout qu'il y a le concours de l'ANAC. Donc on va vous montrer ça. Il y a pas mal de choses à découvrir. Donc premier vlog, donc on espère que vous avez apprécié. Puis encouragez-nous, on va faire d'autres. Bye ! Voici le stand JBL sur Vivarium. Donc on va vous présenter la nouvelle gamme de nourriture pro JBL. Donc ils ont rebrandé l'intégralité de leur packaging et refait l'intégralité aussi des gammes de nourriture. En changeant pas mal de noms. Donc notamment si je prends l'exemple ici de la gamme Novo Shrimp qui avait un autre nom ultérieurement. C'est à découvrir très prochainement dans les magasins puisque c'est en train d'être produit. C'est en train d'arriver dans vos magasins. Mais il faut le temps que les stocks s'écoulent. Donc c'était la grosse nouveauté JBL. Dans la continuité d'Interzo, les Gello Drops, les nouvelles nourritures gélifiées par du plat avec différentes formules, plus végétariennes, plus carnivores en eau douce, en eau de mer, des formules week-end qui durent 2-3 jours et des formules si une semaine, donc plusieurs jours, donc quand vous partez en vacances. Mais également en cas de volonté de nourrir différemment vos poissons qui ont un comportement particulier. Pour continuer nos petits tours de la partie eau douce de Vivarium, on vous l'avait montré sur Interzo, le renouveau de la marque Dennerle avec le nouveau code couleur bleu comme ça. Et donc tous les nouveaux packagings qui sont enfin disponibles et présents ici sur le salon. Vous pouvez voir, tout a changé. Ils ont fait leur gamme de produits, ils ont simplifié leur gamme de produits, donc des choses à découvrir et qu'on vous présentera dans le temps sur la chaîne. Une nouvelle marque qui se développe de plus en plus, Planted Box. Pour les fans d'Aquascaping, c'est une marque qui propose des accessoires, donc ça va du diffuseur CO2, du compte-bulles, du checker CO2, du détendeur avec électrovanne. Et il y a également de très belles verreries avec toutes les tailles du 9-12, 12-16, 16-22, donc les classiques. Des nouveaux outils aussi. Et qui commence à faire la réputation de la marque sur les réseaux sociaux, leurs engrais avec des micros macro-éléments enrichis en fer, une formule all-in-one et qui peut être utilisée également sur Pompdose. C'est vraiment une marque à suivre prochainement sur les réseaux qu'ils méritent des tours. Le Vivarium, c'est aussi l'occasion de découvrir un concours de discus avec Yann qui fait partie de l'organisation. Salut Yann ! Première question, pourquoi organiser un tel concours aujourd'hui à Vivarium ? Alors, le fait d'organiser un concours comme ça, c'est aussi le moyen de se rencontrer, de mesurer les éleveurs les uns avec les autres. Et c'est surtout un moment de rencontre. Le but du jeu, c'est aussi montrer un petit peu aux jeunes générations, à tous ceux qui visitent ce qu'on est capable d'obtenir sur les discus, les couleurs, les différents types. De découvrir aussi parfois des discus sauvages qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir un petit peu partout. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment le partage. OK, il y a une compétition, mais tout autour de cette compétition-là, il y a un gros moment de partage et je pense que c'est ça le plus important. C'est le même esprit qu'on retrouve au concours Aquascaping, donc la NAC, là, parmi les éleveurs de discus. Donc, le concours, les inscriptions, ça se passe comment, quand et qui est autorisé à participer ? Alors, tout le monde est autorisé à participer. Le truc qu'il y a, c'est que, ben voilà, le club va annoncer sa date de concours. Il y a un moment où on va en fait mettre en place, alors ce n'est pas nous, chaque éleveur, chaque propriétaire va mettre en place ses poissons quelques jours avant les évaluations. Et nous, en fait, on va venir à un jour bien précis. Là, par exemple, en l'occurrence, les poissons sont arrivés à partir du jeudi. Et nous, on a commencé à faire le jugement le vendredi après-midi. Après, les résultats sont donnés à ensuite et la remise des prix et le dimanche, tout simplement. Donc, le discus, on le connaît sous toutes ses formes. Là, on voit des choses exceptionnelles comme le jeune là et le grand champion. Donc, c'est celui qui a reçu, en plus de sa catégorie, les points de sa catégorie, a reçu des points parmi les champions de chaque catégorie. Donc, celui-là, avec une génétique particulière. Donc, tu peux nous dire pourquoi celui-là ? Alors, celui-ci, en fait, il fait partie des poissons qui ont récupéré le plus de points. Donc, on a ici à peu près, je crois, c'est à peu près quatre catégories. Donc, en gros, on a dû choisir le poisson que l'on estimait être vraiment le meilleur de tout le concours. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va juger des poissons qui ont des styles complètement différents. Celui-ci, s'il avait un petit défaut, hop, on le voit là, ce que les autres n'ont pas, enfin, ce que les gagnants ont et que lui n'a pas forcément, c'est cette espèce de taille assez impressionnante. Mais il a ce qu'on appelle le wow effect. C'est vraiment, voilà, quand on voit, enfin, moi, je regarde les gens qui voyagent autour des aquariums, voilà, tout le monde reste, on ne reste pas insensible à ce genre de poisson-là. Tout le monde s'arrête et c'est vraiment, voilà, il est plus petit que les autres mais il a un défunt qui est magnifique. Il a un contraste, enfin, il est super confiant aussi. Vous voyez, on est en train de parler, il est devant nous, il se montre, il fait gauche, droite. Voilà, c'est vraiment un poisson magnifique. En plus, c'est une espèce de combinaison génétique que nous, on n'avait jamais vue ou très peu dans les concours. Donc, voilà, on a un poisson qui est plein de qualités et qui a ce wow effect et qui permet d'arrêter les gens aussi quand on marche autour des aquariums. Voilà, c'est vraiment un bel animal. Merci pour ces explications. Si vous êtes fan de Discus et que vous souhaitez venir au salon, en plus de tout le reste, il y a un magnifique concours et tout le monde est capable de participer. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Esther d'Aqua Flora. Merci d'avoir vu cette vidéo et j'espère que la prochaine édition de Vivarium est d'Anac, bien sûr, notre contest. il y a beaucoup plus de Français qui prennent part parce que le premier c'était François et je suis tellement heureuse et je suis tellement heureuse que même la France maintenant fait part d'Anac et vous êtes tout bienvenue. Merci.